Bonjour et bienvenue sur Ipadu, aujourd'hui nous allons vous proposer un test accessoire, le test d'un étui. Alors ce test est réalisé en partenariat avec notre partenaire iPhoneAccessoire.com Alors, voilà, notre partenaire iPhoneAccessoire.com qui nous a gentiment mis à disposition l'étui. Alors l'étui s'appelle l'iPad Business Class, donc il est ici. Alors il existe en deux coloris, coloris noir et coloris rouge. Aujourd'hui on va vous présenter le coloris noir. Alors cet étui a l'avantage d'être à moins de 20 euros, puisque vous le voyez ici, il est à 19,90 euros. Alors je vais vous le présenter tout de suite. Le voilà. Alors c'est un étui qui s'ouvre d'une façon très très simple, puisque vous voyez, donc il y a un petit système aimanté qui permet de bien ouvrir et de bien fermer, donc comme vous pouvez l'entendre et le voir, cet étui. Alors vous voyez ici, il y a aussi une petite partie qui va permettre de mettre l'iPhone en position plus simplifiée pour la frappe et la saisie. Alors vous avez la partie supérieure qui comporte une languette qui va permettre de pouvoir maintenir l'iPad au sein de votre étui. Et en bas vous avez donc l'ouverture pour la connectique qui est là. Donc je vais faire rentrer, je vais faire glisser l'iPad dans son étui. Alors c'est assez aisé, vous voyez. Voilà. Ensuite, je le ferme. Hop. Et voilà. Donc l'iPad, j'éteins et j'allume. Donc il est glissé au sein de son étui. Donc aucun problème pour ce qui concerne la connectique. Je vais vous montrer. Donc vous voyez que le dock connector est facilement accessible, ainsi que les haut-parleurs. Alors les coins ne sont pas protégés, mais par contre l'étui dépasse le coin, ce qui fait que vous ne pouvez pas l'abîmer même s'il tombe sur un coin. Alors ensuite, vous avez ici une petite ouverture. Alors il y a fort à parier que si l'iPad 2 venait à avoir une caméra frontale à ce niveau-là, cet étui pourrait encore vous servir. Sur le côté, on voit aussi que le bouton du volume, comme le bouton mute, ne sont pas du tout gênés. Pareil pour la tranche supérieure. Vous voyez que le bouton marche-arrêt, la prise casque et le haut-parleur, le micro, ne sont pas du tout gênés par cet étui. Voilà, donc encore une fois, je vous le dis, un 19,90€ pour quelque chose qui va protéger votre iPad plutôt correctement. On le voit, même quand il est fermé, il ne prend pas encore trop de place, il ne dénature pas non plus l'appareil. Donc c'est un produit qui est quand même à fois de qualité pour un prix plutôt modique. Et ça, c'est le vrai avantage de cet étui. Alors il y a aussi cette possibilité qui est très intéressante de mettre l'iPad. Vous voyez, je vais, alors ici, en dessous, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de vous le montrer. Vous avez donc une languette, voilà, qui permet de pouvoir rabattre, alors hop, qui permet donc de pouvoir rabattre votre iPad et de le tenir en position, voilà, de le mettre comme ceci. C'est un produit idéal, donc, pour de la saisie et de la frappe. Ça, c'est une autre des fonctionnalités très intéressantes de cet étui. Je pense que vous le voyez bien, donc il n'y a pas de problème, c'est bien maintenu. Donc, c'est un produit qui, encore une fois de plus, pour un prix de 19,90€, reste, ma foi, fort intéressant. Alors, bien entendu, ce n'est pas du cuir, vous l'aurez deviné. Pour ce prix-là, on ne peut pas se permettre d'avoir du cuir, mais ce sont des matériaux tout à fait solides et tout à fait corrects. À l'intérieur, on a un peu de feutre pour protéger l'écran de l'iPad. Et en aucun cas, votre produit, votre iPad, n'est dénaturé. Donc, comme vous pouvez le voir, le résultat est, somme toute, assez satisfaisant. Alors, le coloris noir, en plus, a le gros avantage d'être un peu passe-partout et d'avoir ce petit aspect, on va dire, assez neutre qu'il y aura à l'arrivée pour votre appareil. Voilà, donc, on vous avait déjà présenté des housses et des étuis dans nos précédents tests. Et c'est vrai que celui-ci a cet avantage. Il se démarque surtout par son prix plus que par ses matériaux et sa qualité. Mais ceci dit, je le dis et je le répète, il y a un rapport qualité-prix ici qui est très intéressant parce qu'on a quand même quelque chose qui, à l'arrivée, est un bon compromis entre de la qualité et un prix qui est convenable et acceptable. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce test accessoire. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur iPadoo pour de nouveaux tests. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le test.